Mon objectif, c'est de finir mes jetudes, avoir un endroit où travailler et avoir un bon mari. Je m'appelle Ramatullah Ibarri. Je suis avec mon père, ma mère et mes petits frères. Je suis la première fille. Je ne suis pas née comme ça. Selon l'explication de mes parents, je suis tombée malade à l'âge de trois ans ou un an comme ça. Parce que moi, je ne me rappelle pas de cela. Je suis grandi comme ça et j'ai vu l'handicap. Selon eux, c'était suite d'une maladie qu'on appelait le cancer. Nous sommes venus maintenant à l'an 2002. Ils ont dit, sauf les deux, ils vont être amputés pour pouvoir survivre. Je fais les travaux ménagères à la maison. Je prépare, je lave les habits, les bols, tout, tout, tout. Seulement, pour piser de l'eau, c'est la maman qui pise ça. Tels qu'aller au marché, piser de l'eau, seulement ça. Mais tous les travaux domestiques, je le fais. J'avais commencé à faire la mangancité, mais vu la situation des parents, les parents n'ont pas de moyens, je dis, ah, papa, moi je ne veux pas faire la mangancité. Je préfère les études que la mangancité, car je vois beaucoup d'handicap sur la rue. Si je vois ça, j'ai des larmes au jeu. Je vais même oublier pour moi. Pourquoi eux, ils n'ont pas été à l'école comme nous ? Je suis dans une école professionnelle. Je passe pour la deuxième année au département de santé, qui est précisément à Gumboy, en mosquée. J'aimerais que les personnes de bonne volonté m'aident à avoir une soutenance au niveau de mes études, avoir un moyen de déplacement, et surtout les protège quand j'ai ça, ça va me permettre de s'arrêter comme les autres. Sous-titrage Société Radio Je ne sais pas que ça. Je ne sais pas, je ne sais pas que tu es en moi. Je sais que le plus t'aider est que tu es en moi. Je ne sais pas que tu es en moi. Je ne sais pas que tu es en moi. et moi je suis venu à l'école. J'ai étudié les gens ? Oui, j'ai étudié les gens. Quand je suis venu, je suis venu à la maison. J'ai été éclaté à la maison. Oui, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison et je vous ai dit que je n'ai jamais rien. C'est ce que j'ai rencontré. Sous-titrage Société Radio-Canada